Je voudrais remercier très sincèrement les militants et responsables du parti qui se sont mobilisés massivement pour être présents à cette première assemblée générale pour l'UFDG à l'AB depuis l'élection présidentielle d'octobre 2020. Pour une rentrée, c'est vraiment une grande rentrée pour l'AB. Mais je voudrais remercier très particulièrement les autres fédérations qui ont fait le déplacement pour être présents à l'AB. Je voudrais remercier aujourd'hui, que ce soit Piguet, Udia, Mali et les Luma. Je tiens à féliciter également les responsables des sections qui ont fait le déplacement, qui sont venus de loin. Pas seulement de Fougou, mais également de Balaki, de Sigon, de Fennel Koundoua, de Patako, de Linsan Saran. D'un peu partout, je ne parle pas de ceux des sections de l'AB. Je suis très fier de vous aujourd'hui en ayant suivi en direct l'Assemblée Générale. J'ai écouté le discours, bien sûr, de Senou Valdé, le discours de Kalim Modou, mais aussi l'animation très professionnelle menée par Sampiri. Je tiens vraiment à vous féliciter très sincèrement. Bien, je crois que tout ce qui a été dit, le témoignage apporté par Kalim Modou, qui explique en partie son engagement très fort à mes côtés, à raison de son attachement à la mise en place d'un État de droit et d'une modernisation. Il sait qu'on a l'ambition de moderniser la Guinée. Il a dit que, avant de quitter, on avait élaboré un programme sectoriel des transports qui devait permettre de désenclaver toutes les préfectures de Guinée par une route lévétique. Ça, c'était une ambition qu'on avait. La manière dont on a assuré notre mission au sein des députés. Nous avons fait preuve d'une intégrité extraordinaire que les gens ne peuvent pas sursonner. Tous les marchés étaient affiliés sur appel d'offres. Tous les marchés. Tous les marchés. Nous avons résisté à toutes les pressions. On peut le vérifier. Je mets quiconque au défi de me trouver un marché de gré à gré. Il a parlé des économies qu'on a réalisées. C'est un projet. Mais le projet le plus important, où on a réalisé des économies qu'on a révéstées, c'est sur la route. En tant que les malaises, il y a 16 millions de dollars qui sont restés. Certains vont déplacer des avenants. Cette réclamation, on a dit non, on réveille l'argent au Trésor public. On a endetté inutilement la Guinée. Donc, cette confiance qui existait entre nous et entre tous ceux qui ont été d'ailleurs mes collaborateurs de la plupart aux régions de parti, c'est en raison de l'honnesté dont on a fait preuve dans l'accomplissement des missions qui étaient les nôtres, pendant que nous accessions cette fonction du ministre de la République. Donc, c'est sûr que nous, notre programme est prêt. Dès qu'on arrive, on a le programme, on a des eaux et on a la crédibilité auprès des bailleurs de fonds pour aller rechercher l'argent. Parce que tous ces projets-là qui ont été financés, il n'y a pas pratiquement un franc de contribution du budget de l'Etat. Tout est financé entièrement par des bailleurs de fonds. Et nous avons fait l'exploit de l'Etat, puisqu'on est dans le témoignage, pour construire l'autoroute. Tombo-Bissia, avec les échangeurs que vous voyez actuellement, nous avons eu deux positions fortes. La Banque mondiale et la Banque islamique de développement. Ils ont décidé de ne pas accompagner ce projet, mais de décourager les autres bailleurs. On a considéré ça comme un défi. On a dit qu'il fallait réaliser ce projet de Tombo-Bissia avec les échangeurs, les deux fois deux fois. Aujourd'hui, si ces échangeurs n'existaient pas, imaginez combien de fois aurait été difficile la circulation. Je ne suis pas là pour faire le bilan, mais je voudrais juste, puisqu'il a fait témoignage, que nous sommes prêts, nous allions les hommes pour la modernisation des infrastructures, pour la mise en place de l'Etat de droit et pour la mise en place d'une administration, préparer du laxisme, de la coercion, du favoritisme pour créer un État au service de tous les citoyens. On va garantir l'égalité des droits et des chances à tous les fils du pays. Il n'y aura pas de discrimination. On aura un comportement exemplaire à cet égard, si bien que tous les fonctionnaires qui sont nommés par le futur président de la République, que je serai, naturellement pour les pays. Le seul facteur discriminant, le seul, ce sera le mérite. Ce sera le mérite. On ne va pas mettre en place une méritocratie pour exclure les faibles, les vulnérables. On fera en sorte que tout le monde vive dans la dignité, mais dans la transparence avec l'aide de l'Etat pour ceux qui sont faibles. Mais il n'y aura plus de discrimination fondée sur l'ethnie, sur l'appartenance politique à un parti. Les citoyens guinéens vont se retrouver maintenant au sein d'une administration neutre et impartiale et qui traitera chaque citoyen en fonction de son mérite, en fonction de son travail. Je suis fier de participer à distance à cette assemblée générale et je compte naturellement sur vous. J'ai écouté Mme Aminata de Mali, j'ai écouté M. le secrétaire général des Jeunes. J'étais vraiment, on sent que les femmes sont motivées, les jeunes aussi, mais tous les responsables du parti. Effectivement, l'IFDG se porte bien, malgré l'absence prologée, je le dis bien, du président à l'extérieur, la confiance est là. La confiance des guinéens en notre parti et en votre président, elle est intacte. Sa crédibilité à l'extérieur, elle est intacte. Et soyez sûr que nous allons y arriver. Naturellement, par votre travail, comme vous l'avez bien fait, nous ouvrir ton nom, si on voit qu'il y a 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 qu'il y a. Merci. Tout le monde, tous les citoyens, tous les citoyens sur le même pied et bien chacun est respecté dans sa dignité vraiment on sait que ça va marcher parce que c'est pas les guillemets qui sont mauvais c'est les décipes qui sont mauvais parce qu'il y a un peu de langue c'est l'eau je m'étais d'où j'ai dit que j'ai mangé et j'ai dit qu'il n'y a pas de temps pour la température c'est un grand débat sur le sud un état et en même temps il va y avoir les gens qui m'ont dit ces gens ne veulent pas les gens qui m'ont dit et là je suis là il y en a l'air en a l'air les gens qui m'ont dit et je me suis dit il y a juste à l'air parce que l'air à l'air à l'air à l'air il faut se résister, s'enrouler, cesser sa fière d'entité biométrique. Tout ce qui est demandé, soyez les premiers à venir le réclamer, à vous munir de ces documents indispensables pour se faire enrouler et pour voter. Donc, ça c'est très urgent. Quel que soit le type de recensement, quel que soit le type d'enroulement qui est engagé, il faut que les gens de l'URDG soient les premiers à se faire enrouler, à se faire enregistrer et à se munir et à obtenir le document qui est réclamé. Alors, il y a des conflits dans chaque association. C'est vrai, mais il faut que vous considériez qu'aujourd'hui, nous avons besoin de faire preuve de discipline, d'intelligence, de tolérance, pour que nous puissions nous entendre. Bien sûr, il y en a avec lesquels ceux qui veulent partir, naturellement, ils peuvent partir. La liberté de choix, le l'URDG, la respecte. La liberté de choix. Mais, vous savez que nous voulons, nous nous battons pour la Guinée. On ne se bat pas pour seulement un homme. On veut, parce que vous faites confiance à celui-là, vous voulez qu'il soit président. Parce que vous savez, s'il est, notre pays va changer. Votre pays va changer. Et c'est pourquoi vous êtes en train de vous battre. Ce n'est pas seulement le pouvoir pour le pouvoir. Nous ne voulons pas le pouvoir pour l'argent ou pour les honneurs qui sont attachés au pouvoir. Nous voulons le pouvoir pour l'argent ou pour le respect de la dignité de chaque citoyen est assuré. Où l'éducation, une bonne éducation, avec un enseignement de qualité est assuré à tous les fils du pays. Où l'accès à la santé est facilité par l'existence d'un service de santé à la disposition de toute la dignité. Nous voulons qu'il y ait de bonnes infrastructures. Mais nous voulons aussi qu'il y ait une co-administration. Une justice forte qui sera le recours pour tous les fils du pays, pour tous les citoyens, pour les entreprises, pour les investisseurs. Il y a une justice qui puisse être un recours sûr pour tout le monde. Donc, il y a une justice qui puisse être un recours sûr pour tout le monde. Il y a un discours qui dit que chacun de vous mesure aujourd'hui les risques et les menaces qui pèsent sur la justice, sur l'égalité des citoyens, sur le développement du pays. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Les discriminations insupportables, le détournement des déniers publics, les ambitions de confisquer le pouvoir pour une catégorie. Sans vraiment, sans assurer, comme se dit dans le texte, une transition apaisée, une transition impulsive. Nous voulons que le pays soit en paix. On est resté dans des conflits depuis de longues années. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. D'autres ont été humiliées. Certains, leurs bâtiments ont été détruits. D'autres, leurs secteurs ont été décimés. On a tous, il faut qu'on rentre maintenant dans une période de paix, de tolérance, de confiance, de fraternité pour que les Guinéens puissent enfin vivre dans la paix, dans la sincité, avec des perspectives heureuses pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. Il y a confiance à l'avenir et que les peuples et les malinqués qui se considèrent comme des citoyens de même pays, ce n'est pas que personne n'a voulu être Guinéens. Il y a ceux qui sont faits, ceux qui sont devenus Guinéens à la suite du despach colonial qu'ils s'acceptent, qu'ils se tolèrent et qu'on vive ensemble dans le respect de la dignité et des droits de chacun. Et ça, c'est possible. Il suffit, comme on l'a dit, que le leadership soit bon et qu'il le montre, qu'il oriente les citoyens sur cette voie. Et nous allons prier que quel que soit celui qui arrive au pouvoir le fasse, mais jusqu'à présent, on a vu ce qu'on a vu. Pour le moment, vous êtes sûr que votre président, votre parti, c'est l'accès au pouvoir. Il va créer ces conditions d'une démocratie apaisée, d'une unité nationale forte autour des valeurs de justice, d'égalité, de fraternité entre les fils du pays. Donc, nous comptons sur vous, et vous savez pourquoi vous êtes allés. Vous savez, au yam attaque, au yén attaque, au court dit l'intérance, il doit l'intérance puisque il doit la police. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.